bonsoir les amis bienvenue à l'inastrex aujourd'hui je vais partager avec vous cette recette de saviche avec des crevettes donc on commence d'abord la recette avec la préparation des crevettes j'aurais besoin de jus de citron jus de citron vert vous pouvez utiliser le jus de citron frais mais pour faire cuire les crevettes moi je préfère utiliser ces bouteilles là j'ai environ de 350 g de crevettes un oignon l'ail le sel et le poivre mes crevettes je les ai achetées lavées et nettoyées je vais les couper un petit morceau pour faciliter la cuisson dans le jus de citron ça va pas prendre beaucoup de temps et bien sûr pour cette recette vous pouvez utiliser aussi du poisson ou un mélange des deux et je le mets dans un banc j'écrase l'ail et je l'ajoute je coupe la moitié de l'oignon et je garde l'autre moitié pour après salé et poivré et là je vais couvrir les crevettes complètement avec un mélange de jus de citron jaune et et voilà je couvre et je mets au réfrigérateur pour trois à quatre heures ou jusqu'à ce que les crevettes sont bien cuites et voilà je couvre et je mets au réfrigérateur pour trois à quatre heures ou jusqu'à ce que les crevettes et là pour compléter la recette j'ai trois citrons verts un citron jaune une tomate un piment une mangue un avocat la moitié d'un concombre un bouquet de coriandre et ketchup donc je vais tout couper et je vous retrouve après voilà tout est prêt maintenant je vais faire sortir les crevettes on voit bien que les crevettes ont changé de couleur ça veut dire qu'ils sont bien cuites là je transfère les crevettes dans un grand bol pour les mélanger avec les autres ingrédients mais sans le jus le reste du jus on va pas l'utiliser c'est pour ça je n'aime pas les faire cuire dans un jus frais ou si vous voulez vous pouvez utiliser un jus frais dès le début et vous pouvez le garder n'oubliez pas d'enlever l'ail ok là j'ajoute tous les ingrédients sauf l'avocat que je laisse en dernier maintenant j'ajoute le jus de citron là j'ajoute le piment vert j'ajoute juste un petit peu pour le goût je ne veux pas qu'il soit piquant et j'ajoute l'autre moitié de l'oignon qu'on a gardé j'ajoute le sel et le poivre selon le goût et bien mélanger le tout et j'ajoute environ une cuillère à soupe et demi de ketchup et bien mélanger et à la fin on peut ajouter l'avocat après je couvre avec un film alimentaire et je le mets au réfrigérateur jusqu'au moment de servir et là je vais préparer le plateau de présentation je serre ce savice avec des 2 stylus chips voilà mon plat de savice est prêt j'espère que vous allez essayer cette recette je vous promets que c'est la meilleure recette de savice si vous aimez cette recette pressez sur le bouton like et n'oubliez pas de s'abonner et partager avec vos amis merci je vous dis à la prochaine bye 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 bon 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 bon